Ce matin, à Ajaccio, les bouchons sont encore plus denses que d'habitude. En cause, l'installation d'un barrage filtrant par les gilets jaunes au niveau du rond-point du port. Cet entragacement et compréhension que certains automobilistes ont dû patienter près d'une heure avant de circuler. Un mouvement d'embouteillage plus amplifié que d'habitude, mais bon, on est solidaires avec eux, quoi. Mais bon, on a des obligations de travail, donc ça n'empêche pas qu'on est d'accord avec eux. Je les comprends, je ne suis pas hostile, mais qu'ils fassent ça un peu mieux. Soutenu une partie de la matinée par les poids lourds, les gilets jaunes ne veulent rien lâcher. Les récentes annonces du Premier ministre n'auraient pas suffi à apaiser leur grogne. On a attendu de savoir ce que le Premier ministre avait à dire. Il a enfoncé le clou, clairement. Donc nous, on veut des actes concrets. On veut que les choses bougent. Donc tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, on sera là. Que le peuple puisse en sortir financièrement, qu'on puisse continuer à survivre. Parce que là, c'est plus possible. En région ajaxienne, les radars automatiques sont toujours inopérants. Aujourd'hui, plusieurs établissements scolaires de la ville sont aussi bloqués en soutien à ce mouvement de contestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada